Certains ont vite déchanté en prenant quelques exemples, lorsque Didier Lemaire, professeur de philosophie autrefois à Trappes, dit que rien n'a changé. Lorsque l'auteur d'un livre sur l'assassinat terroriste de Samuel Paty, David Dinota, met bout à bout les rapports de l'Académie, les rapports des recteurs qui rapportent la soi-disant erreur de Samuel Paty qu'on a voulu lui faire reconnaître. Vous contestez cela ? Écoutez, on est d'abord la défense des valeurs républicaines. Je pense que personne ne peut me contester que je l'ai fait. Chaque cas que l'on évoque est un cas particulier. Le livre que vous évoquez, je n'ai même pas envie d'en parler tellement c'est lamentable comme démarche. Lamentable ? Bien sûr, il n'y a aucune enquête. Mais rien que le fait de dire ça, c'est déjà lui donner de l'importance. Il faut respecter les choses-là. Là, en l'occurrence, il y a une enquête sur ce qui s'est passé au moment de cet assassinat. Beaucoup de choses sont déjà connues. Ces choses-là doivent être faites avec calme. S'il y avait des failles de l'institution dont j'ai la responsabilité, je n'aurais aucune difficulté à les reconnaître. Mais n'allons pas chercher des choses qui sont fausses simplement pour faire scandale. Ce qui est dit dans ce livre, c'est que le référent laïcité est venu corriger Samuel Paty. Tout est faux. Il est venu lui expliquer les règles de la laïcité. Si n'importe qui peut écrire n'importe quoi et qu'à cause de ça, on oblige un ministre à rentrer en polémique avec cette personne, je pense que ça n'est pas bon pour le débat démocratique. Oui, mais la vérité est importante. Vous pouvez l'éclairer par les faits. Justement, ça n'est pas le cas. Mais voyez, ce que vous faites, c'est que vous m'obligez à le faire. C'est le calcul de ce genre de personnes. C'est faire scandale à partir de rien. C'est ainsi à faire de la publicité et obtenir ce qu'ils veulent. Mais bien entendu, si les choses étaient comme ils disent, il y aurait un problème. Sauf que si on revient sur les faits, par exemple, la principale est allée porter plainte avec Samuel Paty au commissariat. Le professeur Samuel Paty a été joint par l'inspecteur d'académie adjoint le week-end précédent le drame. Le week-end, vous voyez, pour en solidarité avec lui, pour envisager avec lui comment faire. Donc, toutes ces choses-là, il ne faut pas les occulter. C'est insultant pour les personnes en question. Il faut penser à ce qu'on fait vis-à-vis de personnes qui, en l'occurrence, ont fait ce qu'elles ont pu et l'ont fait dans un sens qu'elle est dans celui du professeur Paty. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé, un enchaînement de choses. C'est complexe. Ça ne relève pas forcément du domaine scolaire, ce qui s'est passé une fois que la plainte a été déposée. On y reviendra largement lorsque l'enquête rendra ses premières expirations. Et encore une fois, je n'aurai aucun problème à reconnaître ce qui sera dit à ce moment-là. Mais cette volonté de faire scandale, cette volonté d'entretenir des clichés sur tel ou tel sujet n'est pas ce qui facilite la vie démocratique. Et donc, je préfère qu'on en reste là sur cela. Jean-Michel Blanca, on va continuer.